Le pouvoir s'épuise Makissal a fait le choix d'un mandat de 7 ans plus un mandat de 5 ans On n'est plus dans les 2 de 5 ans, on va vers 12 ans Je pense personnellement que les 7 ans l'ont épuisé Parce que simplement il a fait de mauvais choix Des choix politiciens Et vous savez, quand vous donnez la priorité à la politique Vous tombez vous-même dans le piège que vous creusez Pourquoi ? J'ai commencé une expérience politique en 2016 Si vous donnez la priorité à la politique Vous avez besoin de gros moyens quand vous êtes au pouvoir Quand vous avez besoin de gros moyens Vous tombez dans le piège de la corruption à faciliter Aussi simple que ça Et à ce moment-là, vous ne donnez plus la priorité à la solution à apporter au problème que vivent les Sénégalais Et c'est pourquoi votre question est intéressante En 2011-2012 Les Sénégalais ont changé Ont créé une alternance Parce qu'ils souffraient Ils souffraient de quoi ? Vous vous en souvenez ? Électricité Inondation La faim Il y avait Il y avait Il y avait Une question de fin De l'eau Qui manquait de temps en temps Le programme Yon New York était Arrivé avec des solutions Sur ces questions Mais on aurait dû rester dans cette logique Trouvons des solutions Au problème des Sénégalais On s'est mis dans une autre logique Trouvons des solutions pour être sûr de durer le plus longtemps au pouvoir D'abord Notre premier mandat qu'on avait décidé de ramener à 5 ans On va le porter à 7 ans Et après On fait venir le parrainage Et on s'assure d'une réélection Et puis pourquoi pas D'ailleurs demain Possible troisième mandat En tout cas ni 8 ni non Pour l'instant Personnellement Je considère Que c'est le début de la fin Pourquoi ? Parce que Les problèmes d'électricité Viennent sous une autre forme C'est vrai Il y a moins de coupures Mais il y a plus de corruption Parce que c'est la seule société Nationale sous contrôle Qui fait encore des centaines de milliards de chiffres d'affaires Et ne nous cachons pas Derrière notre petit doigt Si on a dû augmenter les frais d'électricité Donc électricité disponible mais plus chère Qui détruit l'économie Et qui réalise de la ponction dans la poche du Sénégalais C'est parce que la Sénélec est malgérée Parce qu'il y a de la corruption Au sein de la Sénélec C'est tout Parce qu'il y a Aquilé Parce qu'il y a Exélec Parce qu'il y a Parce qu'il y a Parce qu'il y a La question de l'eau Je rappelle qu'il y avait un plan d'urgence Qui avait été mis en oeuvre 2012-2013 Très vite Les réalisations n'ont pas suivi Aujourd'hui il y a un problème d'eau Dans plusieurs agglomérations Donc comme conséquence De la priorité donnée à la chose politique On a oublié La satisfaction des problèmes vitaux Parfois des Sénégalais On a oublié la santé Alors que On a retardé Les réalisations d'universités Au niveau de l'éducation On n'a pas réalisé Le programme D'éradication des abris scolaires Il faut savoir que les abris provisoires A l'époque nous avions fait une estimation Il fallait 73 milliards Pour tout couvrir Pour remplacer tous les abris provisoires Mais non Vous allez avoir des milliards et des milliards Dépensés sur les immeubles de Diamnaio De je ne sais où Les centaines de milliards Perdus avec Petroutine Etc Donc les priorités ont été oubliées Elles avaient été identifiées On a fait autre chose Il n'y a pas de mystère Si jamais Des élections libres C'est ça aussi le cas C'est un minimum Se tiennent Ce régime il est terminé Ce n'est pas possible Il ne peut pas y avoir continuité Parce que les Sénégalais souffrent trop Les Sénégalais n'ont pas vécu Une amélioration nette De leur condition De leur condition de lutte Donc voilà pourquoi je me permets de dire C'est le début de la fin Et vous savez quand la fin arrive Tout flanche Ce qu'on cachait éclate Il n'y a plus rien de positif Il n'y a que des Les français appellent ça La scoumune La scoumune qui vous suit Et puis Ma foi Tout s'affaisse Bon gouvernement d'union nationale Vous savez quand vous lisez Bien notre constitution Et quand vous analysez bien Le nouveau dispositif institutionnel Qui existe depuis la suppression Du poste de premier ministre Le gouvernement il n'existe pas Dans les faits Vous avez des collaborateurs Du chef de l'état Les ministres sont des collaborateurs Du chef de l'état Le gouvernement en tant que tel Responsable devant l'Assemblée nationale Il a disparu Ça n'existe pas Ça c'est la première chose Donc On demanderait A quelqu'un comme Abdoul Mbaye De devenir un collaborateur Du chef de l'état En tant que ministre Si jamais on fait appel à moi Et croyez moi L'expérience a déjà été vécue Je pense pas qu'on veuille de moi Et de la manière dont je conçois La direction des affaires publiques Ça c'est la première chose La deuxième chose C'est bien S'il peut constituer un gouvernement D'union nationale Peut-être bien En tout cas personnellement Je pense Qu'un gouvernement D'union nationale Encore avec toutes les réserves Que je porte sur la notion De gouvernement Ne devrait se constituer Qu'après proposition D'un programme Capable d'emporter Toutes les adhésions Malheureusement Dans notre pays On donne la priorité A la politique Systématiquement Donc on va dire Ah celui-là Il représente quelque chose Dans tel entre Ou dans les médias On va le prendre avec nous Pour calmer Il va s'asseoir autour de la table Celui-là Mais pourquoi faire Pour amener le Sénégal Où ça Pour traiter la Covid-19 Comment Pour assurer La reprise de l'économie Comment Jusqu'à présent On entend des plans De résilience Oui c'est conçu C'est en cours Etc Où sont les acteurs économiques Ont-ils été conviés Pour donner On a abordé cette question Peut-être avant que vous ne veniez Où sont les acteurs économiques Qui vivent les difficultés Quelle est leur position Est-ce qu'il ne faut pas Les entendre d'abord Avant de sortir des plans Avec des chiffres Et des beaux graphiques Etc Donc personnellement Très sincèrement Et notre parti A défini sa ligne Au sortir De L'élection présidentielle De 2019 Parce que ces difficultés C'est vrai qu'elles se sont accrues Mais elles ne nous ont pas surpris Nous avons dit Très tôt Nous restons En sentinelle En position de sentinelle Lorsqu'il y aura De bonnes choses Nous dirons Il y a de bonnes choses On l'a dit d'ailleurs Au début de la crise Quand le président Macky Sall A eu le courage De prendre Les décisions De distanciation Quand il y aura De mauvaises choses On dira C'est mauvais C'est pas bon Quand on pourra conseiller On conseillera Parce que Nous mettons devant L'intérêt national L'intérêt de notre pays Mais on ne peut pas Nous embarquer Dans une aventure politicienne Consistant à calmer Un jeu politique Pour En puisant A gauche A droite Un tel Ou une telle Non ça Nous ne sommes pas du tout Dans ce genre De thémarche Et de compromis Pouvant ressembler A de la compromission Sous-titrage Société Radio-Canada